Bonjour, elles se réunissent la nuit dans des lieux mystérieux, leurs adeptes encagoulés à peine éclairés par des flambeaux laissent entendre une nuée de rire démoniaque, tandis qu'elles décident du sort du monde. Elles, ce sont les sociétés secrètes. Et j'espère sérieusement que vous ne croyez pas à tout ce folklore, puisque aujourd'hui on va pas faire dans le complotisme, c'est pas le genre de la maison. On va plutôt faire de l'histoire, parce que s'il n'y a pas de ficelle à tirer ni de gigantesque complot mondial, les sociétés secrètes, elles ont en revanche une réalité historique et elles ont pu avoir leur importance. Allez, on va lever le secret sur les discrets francs-maçons, les mystérieux Illuminati, les dingues du Ku Klux Klan, l'obscur Skull & Bones, les ésotériques de la Rose-Croix, et ceux qui ont pris un peu plus la lumière grâce aux jeux vidéo, la secte des assassins. Un beau programme, garantie, sans secret. Et on commence par du lourd question sociétés secrètes, puisqu'on a attribué aux francs-maçons un rôle majeur dans des tournants historiques. Représentant un pouvoir politique secret, il serait responsable de tous les maux de la Terre. Historiquement, d'abord, la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons actuellement est plutôt récente, puisqu'elle n'apparaît qu'au début du XVIIIe siècle, en Angleterre. Ses racines sont cependant plus anciennes, puisque la version anglaise du mot Freemason est attestée depuis le XIVe siècle. Le mot désigne alors un maçon très qualifié qui, librement, va d'un chantier à l'autre. Ouais, c'est comme le port salut, hein, c'est marqué dessus, quoi. Les artisans de l'époque, organisés en corporation, ne pouvaient pas, eux, se déplacer comme ils le voulaient. À proximité des chantiers, les maçons libres installent généralement un foyer, appelé loge, et s'y réunissent pour discuter, échanger des techniques et tous les apprentissages utiles à leur métier de bâtisseur. Au fil du temps, ces loges auraient progressivement accueilli d'autres personnes ne travaillant pas dans le bâtiment, et seraient surtout devenues des lieux de débat plus ou moins philosophiques. Ces groupes, basés sur la solidarité et l'entraide mutuelle, acceptent de plus en plus de monde, mais il faut être choisi par un des membres pour y entrer. En 1717, quatre loges décident de fusionner dans une grande loge de Londres. C'est la naissance de la franc-maçonnerie moderne. Par la suite, des loges se créent dans toutes les autres villes d'Angleterre, de France, d'Europe et même d'Amérique. Par leur pouvoir d'attraction et un effet de mode, elles réunissent les élites cultivées du siècle des Lumières. Pour ne citer qu'eux, Voltaire, Casanova, le marquis de Lafayette, Benjamin Franklin, Mozart ou encore George Washington, étaient tous des francs-maçons. De nombreux révolutionnaires français sont aussi francs-maçons, et des théories du complot ont pu prétendre dès 1797 que la révolution française était à leur initiative, en oubliant au passage qu'elle avait décapité l'organisation au sens figuré et au sens propre, car de très nombreux frères étaient de la noblesse. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie ne cesse de se développer sur tous les continents, mais elle se divise en de nombreuses branches que l'on appelle des obédiences. Elle fournit des laboratoires d'idées où, grâce aux secrets des discussions, des thèmes audacieux peuvent être envisagés librement. Le rôle de l'organisation est ainsi souvent évoqué dans l'établissement de la laïcité en France. On est loin du truc religieux donc, mais malgré tout, les cérémonies paraissent bien mystérieuses pour ceux qui ne sont pas initiés à la franc-maçonnerie, parce que les symboles sont absolument partout. Moi-même, j'ai eu la chance dans mon ancienne vie de filmer une grande loge maçonnique pour un reportage, et je dois l'avouer, ça fait un peu mystique. On y retrouve les symboles liés à l'architecture, évidemment, comme l'équerre, le compas, le fil à plomb, ou encore Dieu, appelé le grand architecte de l'univers. Mais dans les temples maçonniques, les rituels empruntent un peu partout. À la Bible, à l'alchimie, à l'antiquité égyptienne, et même aux Templiers. Les membres, appelés frères, utilisent des signes secrets pour se reconnaître. La franc-maçonnerie est en fait une société initiatique dans laquelle on gravit différents grades au fur et à mesure de son élévation morale et de son expérience maçonnique. D'abord apprenti, puis compagnon, et enfin maître. Les francs-maçons, ils kiffent les jeux de rôle, quoi. D'ailleurs, ce document, qui date de 1876, c'est ni plus ni moins qu'un certificat de maître-maçon. Pour une société soi-disant secrète, ça fait déjà beaucoup d'informations que je vous donne dessus, non ? On peut se poser une question, du coup. Est-ce que tout se cède sur la franc-maçonnerie ? Eh bien, pas totalement. Deux secrets doivent toujours être maintenus. Ce qui s'est dit lors des réunions d'abord. Le maçon ne doit rien répéter afin de permettre une totale liberté de parole et d'opinion au cours des débats. Ensuite, il doit absolument garder le secret de son appartenance à l'ordre. Chacun peut déclarer qu'il appartient à la franc-maçonnerie, et c'est assez courant d'ailleurs. Mais personne n'est autorisé à dévoiler le nom d'un frère ou d'une sœur. Et oui, parce qu'il existe aussi des loges féminines. Et pour le coup, ça c'est un truc qui a évolué au cours du temps. Parce qu'auparavant, il ne fallait même pas avouer à sa famille, à ses proches et à son conjoint qu'on était dans la franc-maçonnerie. Je dis rien, mais c'est quand même chaud de dire « je vais chercher le pain », de revenir 4 heures plus tard, et de tenter de faire passer ça avec un petit « non mais il y avait la queue ». Face à cette discrétion, on accuse la franc-maçonnerie de tout et de son contraire. D'être anti-catholique ou anti-protestante, favorable au diable ou trop soumise à Dieu, communiste ou capitaliste, soumise aux juifs ou antisémite, etc. La vérité, c'est qu'il y a autant de branches dans la franc-maçonnerie qu'il en existe dans la société conventionnelle. Sur l'échiquier politique, il y a des loges de gauche et des loges de droite par exemple. En tout cas, dès le début du mouvement franc-maçon, il est assez mal perçu par l'église. Ils iront même jusqu'à se faire excommunier. La première condamnation par le pape tombe en 1738 et n'est supprimée qu'en 1983. Les francs-maçons sont aussi persécutés par les régimes totalitaires. En URSS, on considère l'organisation comme étant d'origine bourgeoise. Les nazis, eux, l'interdisent en 1935, tandis que Franco, en Espagne, va jusqu'à juger les francs-maçons morts depuis longtemps. Maintenant, aujourd'hui, les francs-maçons sont de moins en moins nombreux. Dans les années 70, on en comptait environ 7 millions. Alors qu'aujourd'hui, ils ne sont plus qu'entre 2 et 3 millions dans le monde, dont les 2 tiers aux Etats-Unis. Et gardez bien à l'esprit que tout ça, ça n'est qu'une estimation. Parce que donner un nombre exact, c'est assez compliqué entre toutes les obédiences qui ne communiquent pas tous leurs effectifs. En France, il y en a quand même 22, donc c'est quand même pas mal. Si on devait résumer en quelques mots ce qui est devenu la franc-maçonnerie, on pourrait le résumer comme ça. C'est entre un club philosophique, un ordre initiatique, une communauté solidaire et fraternelle, un lobby politique ou un réseau de gens influents. En réalité, c'est un peu tout ça à la fois. Et surtout, c'est une société plus discrète que secrète, finalement. En revanche, les francs-maçons ont beaucoup inspiré la prochaine société secrète que nous allons aborder, les Illuminati. Et pour le coup, on développera un petit peu moins les autres sociétés secrètes parce qu'elles s'organisent souvent sur le même schéma. Les Illuminati tirent leur nom du latin et désignent les Illuminés. Pas au sens des mecs légèrement barrés, mais plutôt de ceux qui savent. Comme les francs-maçons dont ils s'inspirent beaucoup, c'est un groupe libre de penseurs créé en 1776 en Bavière par un ancien jésuite. Ces intellectuels, parmi lesquels le philosophe Goethe, veulent changer les choses en diffusant les idées des Lumières et notamment en apportant plus d'égalité. A son apogée, l'Ordre des Illuminati a pu compter jusqu'à 1500 membres identifiés, répartis en 13 grades. Oui, eux aussi, ils aiment bien les jeux de rôle. Il faudrait voir d'ailleurs du côté de World of Warcraft s'il n'y a pas des guildes de francs-maçons Illuminati. Parce que pour se réunir, je pense quand même que ça doit être un petit peu plus discret que 50 types avec un flambeau dans une cave parisienne. Bref, 1500 membres, c'est une belle réussite pour une société secrète dont le succès commence à inquiéter les autorités bavaroises, puis par la suite, les autres états allemands. Les francs-maçons les regardent aussi de travers. Surtout que les Illuminati ne sont pas les derniers à infiltrer les loges maçonniques existantes. En Bavière, le prince électeur de Bavière se méfie d'eux. Il considère que ce sont des comploteurs et des révolutionnaires en puissance. Il décide donc de les interdire brutalement le 2 mars 1785. Tous les Illuminati sont poursuivis, voire persécutés. La surprise est totale. Quasiment tous cessent alors leurs actions. Et même, pour certains, dénoncent publiquement l'ancienne organisation. Goethe déclare ainsi en 1786, l'année suivant l'interdiction, que toutes les associations secrètes soient éradiquées, qu'importe ce qu'il en résultera. Quelques Illuminati écrivent à Benjamin Franklin, qui lui était franc-maçon, nous l'avons dit, pour lui demander s'ils peuvent se réfugier aux Etats-Unis. On ignore sa réponse, mais ça suffit à certains complotistes pour imaginer que le groupe s'y serait installé, influençant la construction du pays et encore de nos jours la politique américaine. Sans sombrer dans ces délires, il est incontestable historiquement que des élites allemandes ont pu être séduites par ces projets ambitieux de réforme sociale portée par les Illuminati. Et de façon assez probable, on retrouve d'anciens membres dans les clubs patriotiques qui se créent en Europe centrale pour soutenir la Révolution française. Et c'est très certainement la seule influence historique que cette société secrète éphémère a pu exercer. Je rappelle quand même qu'elle n'a duré que 9 ans. Mais elle a pu donner de bonnes idées à de bons romanciers, comme Dan Brown, si on considère que le Da Vinci Code, c'est bien. Mais bon, c'est pas trop à moi de juger ça. Le Ku Klux Klan naît d'une défaite. Celle des Etats du Sud des Etats-Unis pendant la guerre de sécession. Le 24 décembre 1865, 6 vétérans de l'armée confédérée qui s'ennuie ferme décident de monter une association pour refuser l'égalité avec les anciens esclaves noirs. Le nom est volontairement mystérieux. Ku Klux viendrait du grec Ku Klos, indiquant un cercle, et Klan désigne le clan d'Ecosse, les fondateurs étant d'origine écossaise. Pour entretenir le mystère, ils se cachent avec des draps, qu'ils utilisent pour recouvrir leurs chevaux aussi masqués, et sèment la peur chez les populations noires qu'ils croisent. Mais l'idée prend bien dans les campagnes du Sud. Et en 1867, les fondateurs pensent qu'il est temps de structurer l'organisation. A Nashville, dans le Tennessee, il se dote de principes et d'un organigramme, avec des titres ronflants largement inspirés du mythe du roi Arthur. Le dirigeant de l'ordre, le grand sorcier, est le général Nathan Bedford Forest, qui a servi dans l'armée confédérée et s'était enrichi dans la vente d'esclaves. D'ailleurs, il y a une petite référence à Forest dans le film Forest Gump, où sa maman l'a nommée Forest, en référence à ce chouette type qu'était Nathan Bedford Forest. Bon, sa maman lui dit aussi que sa partie Forest, de sa personnalité, c'est pour lui rappeler que parfois, on fait tous des choses qui, finalement, n'ont strictement aucun sens. Ouf. Ouais. Enfin bon, en même temps, c'est pas pour filer une leçon de morale à mon gosse que je vais l'appeler Adolphe. Mais chacun fait comme il veut. Les membres du clan sont persuadés de faire partie de l'Empire Invisible, avec comme mission de maintenir la suprématie de la race blanche dans le sud des Etats-Unis. Pour cela, on fait la chasse aux noirs, mais aussi à leurs complices, les partisans de l'égalité comme les fonctionnaires du Nord. Et c'est toute la palette de la violence qui y passe. Insultes, menaces, intimidations, harcèlement, humiliations, incendies et bien sûr, meurtres. Inquiets de cette violence, les pouvoirs politiques mettent la pression sur l'organisation poussant le général Forest à la dissoudre en 1869. De toute manière, dans les Etats du Sud, le pouvoir politique, économique et médiatique est dans les années 1870 aux mains des Blancs. Avec les lois de ségrégation votées à partir de cette période, le clan, victorieux sur les idées, devient inutile. Il disparaît donc une première fois. En 1906, paraît un livre de Thomas Dixon, L'Homme du clan, qui est adapté en film en 1915 sous le titre Naissance d'une Nation. Le film connaît un très grand succès et emporte de nombreux soutiens, dont celui du président américain de l'époque, Woodrow Wilson. Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, j'ai voulu être paléontologue pendant presque dix ans après avoir vu Jurassic Park. Là, on voit qu'un film a réussi à relancer un mouvement comme le Ku Kluxlan. Comme quoi, il ne faut vraiment pas sous-estimer la puissance d'un média comme le cinéma. Le clan renaît donc dans cette dynamique et élargit ses combats. Toujours contre les Noirs, mais aussi contre l'immigration, les catholiques, les communistes, les juifs, et tant qu'à faire, les homosexuels. En 1922, le nouveau sorcier impérial, un dentiste du Texas du nom de Evans, transforme le clan en véritable entreprise. Il faut prendre sa cotisation, souscrire son assurance KKK, et même acheter auprès de l'organisation son costume officiel, cagoule comprise. Dès lors, le clan devient un véritable succès public, surtout dans les petites villes et campagnes américaines. De dix mille membres en 1920, le Ku Klux Klan en atteint cinq millions en 1925. C'est absolument énorme, hein, et moi-même, avant de bosser sur cet épisode, je me doutais absolument pas qu'il y avait eu, à un moment donné, autant de membres du Ku Klux Klan. Les actions du Ku Klux Klan animent un peu les soirées du week-end avec embrasement de croix, parade, masque, initiation, et même barbecue entre membres. C'est en quelque sorte une confrérie de racistes où l'on se reconnaît entre membres du clan par des signes et des codes. Dans un bar du sud des États-Unis, pour retrouver un copain membre du clan, il suffit de demander, connaissez-vous un monsieur Ayak ici ? Ayak signifie, « Are you a Klansman ? » C'est-à-dire, êtes-vous un homme du clan ? Il faut bien imaginer que dans les années 20, dans certains villages, presque toute la population blanche appartient au clan ou est sympathisante. Imaginez l'horreur pour les populations noires qui y résident. En cas de violence ou de meurtre sur l'un d'entre eux, il y a rarement une enquête car le policier local est lui-même un membre du clan. Ses millions de membres sont aussi très influents, surtout dans le sud, où le clan aurait fait élire plusieurs gouverneurs et sénateurs. Mais si le pouvoir de cette société secrète semble sans limite, ce n'est pas tout à fait vrai. Puisque plusieurs états américains, hostiles au Ku Klux Klan, font finalement voter des lois interdisant le port du masque en dehors des fêtes comme Mardi Gras, et obligent le clan à publier la liste de ses membres. Et être un raciste anonyme, bon, ça se vit plutôt bien, hein ? Mais se revendiquer raciste aux yeux de tous, bah ça, ça passe un petit peu moins. C'est donc le déclin inexorable de l'organiser. Et être un raciste anonyme, bon, ça se vit plutôt bien, hein ? Mais se revendiquer raciste aux yeux de tous, bah ça, ça passe un petit peu moins. C'est donc le déclin inexorable de l'organisation. Après 1945, le Ku Klux Klan n'est que l'ombre de lui-même, et cela malgré des violences de nouveau dans les années 60-70, avec incendies d'églises, de maisons, et même des meurtres. Il ne cesse de se diviser, créant autant de petites structures de plus en plus locales, et surtout de plus en plus insignifiantes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peine 10 000 adhérents qui se retrouvent autour de gros puscules incitant à la suprématie blanche. C'est encore beaucoup trop, hein, mais c'est quand même vachement moins que 5 millions. On reste aux Etats-Unis avec la prochaine société secrète, Skull & Bones. Là, on évoque probablement la plus secrète de toutes ces organisations. Ces membres ont l'interdiction totale de l'évoquer. Je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir ni avec le Fight Club, ni avec les pirates, mais plutôt avec une confrérie d'étudiants de l'université américaine de Yale, pour être plus précis, une des plus prestigieuses des Etats-Unis. Ce groupe aurait été fondé par un certain William Huntington Russell en décembre 1832. Sur le modèle d'une société secrète allemande, le pays étant à l'époque assez spécialisé dans le genre, et Russell y ayant étudié pendant un an. On l'appelle Skull & Bones, aussi dénommé chapitre 322, ou La Fraternité de la Mort. Ce qui promet une ambiance bien sympathique, loin des bières pongues et des concours de slip mouillés que l'on voit dans les fraternités américaines au cinéma. Chaque année, 15 étudiants en dernière année d'études sont approchés par les membres du club. Évidemment, les étudiants les plus prometteurs sont choisis, les plus puissants et les plus brillants, académiquement et sportivement. Longtemps resté un club masculin, la société a accepté des femmes au compte-gouttes à partir de 1991. Une des raisons, c'était surtout d'éviter les procès qui mettraient trop en lumière l'organisation. Pour l'initiation, on retrouve le décorum habituel. Les futurs membres, appelés chevaliers, doivent suivre toutes sortes de rites initiatiques, dont l'un consiste à raconter toutes leurs expériences sexuelles, et d'autres à embrasser un crâne et à vénérer le chiffre 322. Cette société secrète est particulièrement riche. La Russell Trust Association, qui est son nom commercial, a un patrimoine estimé à plusieurs millions de dollars, dont une île privée à la frontière du Canada. De nombreuses légendes circulent sur Skull & Bones. On raconte ainsi que six Bonesmen, dont le grand-père de George W. Bush, auraient volé en 1917 les ossements du chef indien Jérôme Nimo pour les entreposer dans la maison du club. C'est assez discuté chez les historiens, mais dans le doute, l'arrière-petit-fils du chef Apache attaque en justice l'université en 2009. Sans succès, puisque la procédure a été abandonnée en 2010. Comme dans toutes les confréries étudiantes, Skull & Bones n'existe que dans un seul but. Placer ses membres dans des positions importantes, afin qu'ils cèdent ensuite les uns les autres. Et ça marche plutôt pas mal, puisque les Bonesmen célèbres sont assez nombreux. Parmi eux, les deux présidents Bush, George Senior et George W. Bush, Henry Luce, le fondateur de Time Magazine, l'ancien candidat démocrate à la présidence John Kerry, et plus largement des sénateurs, juges, banquiers, sportifs, artistes et responsables de la CIA. Impressionnant, mais aussi assez banal, puisqu'on retrouve le même type de fraternité dans des autres universités prestigieuses, comme le Club Fly à Harvard par exemple. En tout cas, il existe assez peu d'enquêtes sur Skull & Bones, et les informations fiables sont plutôt rares. Du coup, vous en savez maintenant à peu près autant qu'on peut en savoir sur le sujet. Tout aussi mystérieuse, la société secrète de la Rose-Croix apparaît au grand jour avec la publication, en 1614-1615, de deux manifestes anonymes en Allemagne. Le premier, intitulé Fama Fraternitatis, est très ambitieux. Il s'appelle « Réforme universelle et générale du monde entier ». Adressé aux dirigeants politiques et religieux, il veut changer le monde de façon utopique, et comprend à l'intérieur de l'ouvrage un autre texte se présentant sous la forme d'un roman initiatique, le mouvement Rose-Croix. Il aurait été fondé par un chevalier au XIVe siècle appelé Christian Rosenkreutz, d'où le nom de Rose-Croix. Ce chevalier aurait vécu 106 ans après avoir voyagé en Orient où il aurait rencontré des sages et fondé une nouvelle spiritualité. On aurait redécouvert son tombeau en 1604, dans lequel on aurait trouvé un petit livre d'or comprenant son enseignement. En 1615, un deuxième texte, puis un troisième l'année suivante, complètent la Bible Rose-Croix. Vous l'entendez, j'utilise beaucoup le conditionnel quand je présente ces histoires, parce que, justement, pour les historiens, tous ces textes sont largement légendaires. Christian Rosenkreutz n'a pas existé, et le mouvement serait parti en fait de jeunes luthériens au début du XVIIe siècle, qui aurait souhaité une réforme plus radicale encore que la réforme protestante. C'était une utopie visant à créer une religion universelle réconciliant l'homme, la science et la nature. Le tout avec une bonne dose d'alchimie, d'ésotérisme et de principes de la Renaissance. Ce type d'utopie n'est d'ailleurs pas isolée et on en trouve d'autres en Europe à l'époque. Les dimensions mystérieuses et prophétiques de ces textes vont intéresser de nombreux savants de l'époque, entraînant de nombreuses polémiques, d'abord dans le monde germanique, puis dans l'ensemble de l'Europe. Certains y voient une révélation, d'autres de la pure sorcellerie. Des ordres rosicruciens sont créés à partir du XVIIe siècle et se donnent des origines lointaines remontant aux philosophes grecs et même à l'Égypte antique. Des liens se font naturellement avec la franc-maçonnerie qui considère les Rose-Croix comme une de leurs inspirations. Actuellement, de très nombreux mouvements et associations ésotériques se réclament de cette tradition, le fond de pensée philosophique, intellectuel et spirituel Rose-Croix étant du domaine public. En fait, c'est un peu devenu le logiciel libre de la société ésotérique. Pour la dernière partie de cette émission, je vous propose de revenir ensemble sur une société secrète slash secte que vous connaissez sûrement de loin grâce à la saga Assassin's Creed, celle des assassins. Pour la comprendre un peu mieux, il faut remonter au conflit entre les deux principales branches de l'islam, les sunnites et les chiites. Lors des guerres qui les opposent à partir de la fin du VIIe siècle et toujours maintenant, soit dit en passant, les chiites sont battus. Ils se maintiennent cependant dans certaines zones et développent leur propre culture et clergé. Mais l'arrivée des Turcs seljoukides à partir des années 1050 change la donne. Ce sont des sunnites qui entendent bien faire revenir tous les musulmans du Proche-Orient au sunnisme. En Iran, se développe un foyer de résistance chiite à partir des années 1090. A sa tête, Hassan Saba. Il s'est converti à l'ismaelisme, une branche du chiisme et a pris le contrôle d'une forteresse en Perse, Alamut, ce qui veut dire le nid de l'aigle, situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Téhéran dans le massif de l'Alborz. Surnommé le vieil homme des montagnes, Hassan Saba y fonde sa secte et forme des combattants destinés à lutter d'abord contre les abbassides sunnites puis contre les turcs seljoukides. Le mouvement, que l'on appelle les nizarites ou nizariens, est très structuré, efficace et ses membres observent une discipline et obéissance totale. On a d'ailleurs pu le comparer dans son organisation aux Templiers qui eux aussi déchaînent les passions autour de tout un tas d'histoires légendaires. Je vous propose de voir mon épisode sur Harville, la commanderie d'Harville, la plus vieille commanderie templière de France et celui sur le procès des Templiers pour en savoir un petit peu plus. Sur cette petite digression, revenons aux assassins. Une branche du mouvement s'établit en Syrie au XIIe siècle. S'il dispose de bons combattants, Hassan Saba est conscient cependant de l'inégalité des forces. Loin d'être fou, plutôt que de miser sur des batailles rangées, ils préfèrent développer des assassinats ciblés de dirigeants sunnites. Ces soldats d'élite sont des fédayines, ceux qui se sacrifient. Un mode d'action assez révolutionnaire pour l'époque. La méthode est toujours la même. Le combattant s'infiltre discrètement près de sa cible, puis la poignarde en public, en plein jour, de préférence devant une mosquée et à l'heure de la prière pour qu'il y ait un maximum de témoins. Et tout ça avant d'être tué lui-même dans la foulée. Oui bon, ça se finit pas exactement comme dans le jeu vidéo, sauf si vous êtes mauvais. Parmi les meurtres les plus connus, il y a tout de même le sultan et le vizir de Bagdad, ce qui entraîne une guerre de succession dans l'Empire. On peut aussi citer le gouverneur de Mossoul, l'émir d'Alep et son fils. Quelques chrétiens croisés aussi comme Conrad de Montferrat, roi de Jérusalem ou Raymond II de Tripoli. Mais l'essentiel des morts reste sunnite. Par rapport au jeu, on est donc quand même assez loin de l'hécatombe de Templiers qu'on se fait. Parfois, les assassins ont bon dos et par paranoïa ou intérêt politique, on leur attribue des meurtres qui n'ont pas grand-chose à voir avec eux. Et en même temps, les légendes étant nombreuses pour l'ordre des assassins, ce genre d'histoire passe souvent comme une thèse légitime parmi d'autres. On raconte même que certains, agissant pour le roi de France, Philippe Auguste, auraient envisagé d'exécuter Richard Coeur de Lyon à Chinon en 1195. Toutes les victimes sont des personnalités politiques, jamais des civils. Les Nizarites impressionnent à chaque fois par leur fanatisme et leur dévouement à leur chef. Ils échouent cependant sur certaines cibles comme Saladin qui évitera leurs poignards. Tranquilles dans leur forteresse de montagne, les assassins résistent à toutes les attaques menées contre eux. Parfois par des actions diplomatiques en utilisant les divisions des musulmans à leur avantage, mais aussi en acceptant, quand c'est nécessaire, de payer un tribut aux croisés hospitaliers. Leur fin arrive au XIIIe siècle avec de nouveaux conquérants, les Mongols, dirigés par Genghis Khan. En 1256, ceux-ci assiègent la forteresse de Memundiz obligeant le maître de l'ordre à se soumettre et à leur abandonner la plupart de ses forteresses, dont Alamout. Ses murailles sont rasées et sa bibliothèque, une des plus riches d'Orient et contenant les archives de la secte, part en fumée. La plupart des assassins sont exécutés et leur dernier bastion tombe en 1270. Quelques survivants partent en exil en Afghanistan, au Pakistan ou en Inde, mais il reste à expliquer un dernier truc. D'où venait leur nom d'assassin ? On raconte que pour se motiver au combat, ils seraient drogués ou achiches, d'où leur nom. Assassins venant de achichines, enivrés de achiches. Le vieux de la montagne aurait créé un paradis artificiel dans sa citadelle avec un faux jardin et un harem d'esclaves pour motiver ses troupes et leur montrer ce qui leur était offert après leur sacrifice et la mort. La visite se faisant dans la fumée du hachich. Et on va pas se mentir, le hachich, c'est pas la drogue que j'aurais choisi, moi, pour inciter à la violence. Un peu de Bob Marley ou de Doc Genico en plus, et bon, il serait peut-être pas devenu aussi célèbre. En tout cas, cette origine du nom dérivé du hachich viendrait probablement d'une erreur d'étymologie. Les sources orientales ne l'évoquent d'ailleurs pas du tout. En revanche, Marco Polo, qui passera dans la région 15 ans après la disparition des assassins, rapporte cette légende. Mais il n'a pas connu la secte et se contente de colporter des légendes à son sujet. Il contribue en tout cas largement à alimenter le mythe, repris au 19ème siècle par un orientalisme autrichien, Joseph von Hammer-Perkstahl, puis au 20ème siècle par un auteur sloven Vladimir Bartol, dans son roman Alamout paru en 1938, et enfin dans les années 2000 par la série de jeux vidéo Assassin's Creed. Dans ce dernier cas, la société secrète était un peu moins secrète mais ça restait selon moi dans le thème vu les légendes qui entourent les assassins et tous les secrets qu'on leur prête. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Voilà, donc on est retourné un petit peu en arrière et je ne sais pas si ça va plaire ou pas. Donc, je vous retrouverai ultérieurement pour des prédictions que j'avais faites et des dires, des dires et des dires. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada